Après Volkswagen, voici Konda pour être débarqué au Canada pour y construire des véhicules électriques. Olivier, il y a des discussions avec le manufacturier japonais en cours. Exactement, Michel. On m'a confirmé au gouvernement que les gens de Honda étaient ici à Ottawa cette semaine pour rencontrer des représentants du gouvernement canadien afin de discuter justement de la construction de cette usine de véhicules électriques. C'est un média japonais qui avait d'abord apporté l'intérêt du manufacturier à construire ici cette usine-là. On parle dans ce média-là d'un investissement de plusieurs milliards de dollars, mais on ne nous confirme pas de chiffres pour l'instant. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que Honda a de très bons liens avec le Canada. Déjà une usine à Halliston, vous voyez les images en Ontario. Donc possible que ça se retrouve dans le même secteur. Ça reste à voir, ce sont des discussions qui sont très embryonnaires. Il n'y a aucune annonce de prévue, du moins à court terme. Olivier, donc cette usine de Honda s'ajouterait aux autres entreprises de la filière qui ont choisi d'établir ici au cours des derniers mois. On a vu dans les derniers mois les gouvernements canadiens, ontariens, québécois dérouler le tapis rouge pour ces industries-là, pour qu'ils choisissent le Canada pour venir y investir. Vous voyez sur la carte quelques-unes d'entre elles. C'est pour compétitionner avec le programme américain de 400 milliards de dollars visant à stimuler les investissements dans la transition énergétique. Et ce soir, je vous présente un portrait des annonces faites depuis un an et des enjeux aussi qui entourent cette façon de faire. Certains trouvent que c'est une bonne idée de les subventionner, d'autres ont des inquiétudes. Voici un aperçu. On ne crée pas artificiellement une filière industrielle à coût de milliards. C'est comme un vaisseau spatial qui débarque. Puis on n'est même pas sûr que les PME du Québec vont pouvoir se plugger dans ce projet industriel-là parce qu'elles n'ont pas les expertises. Il ne risque rien à rien. Puis encore une fois, il y a de bonnes raisons de croire que c'est effectivement une filière d'avenir. Et si on rate le bateau, ça sera éventuellement des produits qu'on importera d'autres pays. Alors, c'est intéressant. Ce soir, je vous parle aussi d'autres enjeux qui entourent notamment l'environnement, la main-d'oeuvre, mais aussi les risques peu représentés de miser sur cette technologie-là. On sait qu'on met plusieurs oeufs dans ce panier de la transition vers les batteries électriques. Alors, reportage ce soir. Merci beaucoup, Olivier.